Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce vlog musical. Donc, tu sais qu'on parle de création, on parle de chanter, d'écrire des chansons, d'écrire des textes et comment mettre plus de créativité dans ta vie. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un petit commentaire que j'ai reçu sur l'une de mes vidéos. Et en fait, je reçois beaucoup de messages qui ressemblent à cela. Et c'était un message qui me disait, merci beaucoup Antoine pour tes vidéos, donc mes vidéos de chants, les conseils de chants que je donne. Donc, tous les dimanches, vous trouvez une vidéo de ce type-là sur la chaîne YouTube. Et donc, il me disait, merci pour ces vidéos, ça m'aide beaucoup à chanter les louanges de Dieu le dimanche. Et j'ai en fait beaucoup de personnes, et je sais notamment en Afrique, il y a une grande communauté qui suit mes vidéos, merci vraiment les amis, et qui du coup chante dans des chorales le dimanche, et bien qui chante les louanges de Dieu le dimanche dans les chœurs. Et du coup, grâce à ces vidéos, ils peuvent améliorer leur voix et chanter beaucoup plus facilement pour cette cause. Et moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment ça qui est intéressant quand tu chantes, c'est d'avoir une cause, une cause, une cause. Alors, tu vas me dire Antoine, c'est quoi cette histoire de cause ? Une raison en fait, tu vois, pourquoi tu chantes ? Et je sais qu'il y a beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui me suivent, qui veulent améliorer leur voix pour chanter les louanges de Dieu parce que c'est leur cause. Et c'est comme ça, le dimanche, qu'ils rendent hommage, voilà. Et tu peux faire, alors tu peux faire ça si c'est ton cas, mais tu peux aussi avoir une autre cause. Tu peux chanter pour, ça peut être une cause amoureuse par exemple, tu vois. Alors, tu sais, tu as un peu le cliché, à 16 ans, tu apprends à gratter de la guitare et tu chantes et ça marche avec les filles. En dehors de ce cliché-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons, de titres qui sont écrites autour de la rencontre. Et c'est vrai que, ben voilà, ça peut être une de tes causes, dire voilà, je chante pour la personne que j'aime. Tu peux aussi chanter pour ta famille, pour ceux que tu aimes. Tu peux, tu vois, c'est vrai que c'est sympa quand tu fais, je ne sais pas, des réunions de famille, des rencontres comme ça. Tu peux sortir ta guitare ou ton piano ou simplement chanter même sans le piano. C'est des traditions qui peuvent comme ça se transmettre, des méchancées. Et tu peux avoir aussi, alors cette cause, ça peut être aussi tes enfants. Tu vois, peut-être que tu peux chanter le soir pour eux, pour les endormir. Plutôt que de lire une histoire, tu peux chanter une petite contine et ils vont chanter avec toi. Et ça va clôturer comme ça la journée. Ça va terminer, passer de la journée d'activité à la nuit de sommeil. Ça fait un petit passage, un petit moment de passage. Et on va chanter ensemble. Ça peut être ta cause aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que ta cause, c'est forcément une source de motivation. Tu vois, toutes les chanteuses et les chanteurs qui me regardent et qui cherchent à améliorer leur voix parce qu'ils veulent chanter les louanges de Dieu le week-end, eh bien, ils ont leur cause. Toi, si tu veux apprendre à chanter pour chanter avec tes enfants et les aider à mieux s'endormir et faire une petite contine, passer un moment avec eux, eh bien, c'est ta cause. Et du coup, le fait de chanter, d'apprendre à chanter ou d'améliorer ta voix, eh bien, c'est ta cause et ça va être ta source de motivation, tu vois. Moi, ma source de motivation, ma cause, c'est de, parce que du coup, tu vois, j'écris des chansons, tu le sais, j'essaye de te partager ça là au fil des semaines dans ces vidéos. C'est de pouvoir, je te parlais des belles choses, c'est de pouvoir faire passer à quelqu'un une belle journée, un beau moment. C'est-à-dire que, j'ai déjà expliqué ça, mais je voudrais t'en reparler. C'est que tu es, je ne sais pas, tu vois, j'ai toujours pensé, moi, que la musique, elle avait une fonction. Par exemple, tu es joyeux, tu es en joie, tu as un super événement, voilà, c'est festif et tu vas chanter, ça va, tu vas t'éclater, tu vas avoir une énergie, peut-être même tu vas danser, tu vas passer un bon moment et si tu as une chanson d'un artiste que tu aimes, à chaque fois que tu vas entendre cette chanson, ça va te filer la pêche. Et toi, moi, ça, c'est ma cause. Si je peux écrire une chanson qui, dans un moment de bonheur, va accompagner la personne dans la joie et tout, c'est génial. Et ça peut être, alors évidemment, la vie, si tu veux, joue des tours et tu peux avoir aussi des moments de tristesse, des moments un peu où tu baisses les bras et dans ces moments-là, il y a des fois une chanson qui va accompagner, qui peut accompagner ta tristesse ou ta douleur et qui peut aussi accompagner la fin. C'est-à-dire, tu vas écouter cette chanson et peut-être encore dans cette tristesse, mal-être pendant cette chanson. Mais après, tu dis, allez, ok, maintenant, on va passer à autre chose. On va essayer de relever la tête, on va essayer de se retrousser les manches et peut-être d'aller de l'avant. Et il y a des musiques qui nous accompagnent pour ça. Et toi, si je peux écrire une musique qui peut accompagner une personne là-dedans à, je dirais, à passer ce cap, je veux dire, c'est super. Tu vois, il y a vraiment des chansons comme ça qui vont te rappeler soit des bons moments, soit des moments difficiles mais que tu as pu surmonter. Et du coup, la musique, elle est vachement intéressante pour ça parce que c'est vraiment un vecteur d'émotions et elle va t'accompagner dans tous les cas. Elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner dans l'enfance. Elle va t'accompagner si tu te maries. Elle va t'accompagner dans les fêtes avec les amis, la famille, aux matchs de foot et voilà. Et moi, si je peux écrire des chansons qui peuvent accompagner les gens, leur faire vivre un bon moment peut-être. On avait parlé des belles choses dans une vidéo. Tu peux aller la regarder si tu veux. Donc voilà, ça, c'est ma cause. Donc, il faut aussi toi que tu trouves ta cause parce que c'est la motivation qui va te faire remettre le pied à l'étrier et puis chanter. Puis s'il y a des gens qui se moquent de toi et puis qui disent « regarde l'autre comme il chante » mais toi, tu t'en fous parce que tu as ta cause. Je veux dire, on va te dire, on s'en fout s'il y a des gens qui te disent que tu chantes mal. Si quand tu chantes avec tes enfants, ils passent un bon moment et pour s'endormir, tu chantes une petite chanson avec eux. Les gens qui te disent ça, c'est parce que selon leur critère à eux, ils trouvent que tu ne vas pas chanter bien selon leur critère à eux. Mais pour tes enfants, tu vas bien chanter pour les accompagner et passer un bon moment avec eux. Et pour la personne que tu aimes et pour les gens que tu apprécies ou pour je ne sais pas qui, une audience, si tu as une audience sur internet par exemple, que tu publie des chansons, comme ça, il y a peut-être des gens qui lisent tes textes si tu as un blog. Et si c'est ta cause, ça va être vraiment cette source de motivation qui va t'aider. Alors, écoute, si tu veux, tu peux mettre en commentaire, tu peux mettre en commentaire quelle est ta cause, pourquoi tu chantes, pourquoi tu écris des chansons. Mets-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir. Et puis, alors j'essaye toujours de vous répondre. Des fois, ça met du temps parce que j'ai 10 000 choses à faire. Tu sais, j'ai des programmes de chant aussi. Tu peux suivre des cours avec moi, c'est des programmes en ligne. Donc ça, ça me prend du temps de faire tout ça. Si tu veux servir ta cause et t'améliorer et que tu n'as pas trop le temps, moi, j'ai fait un pack d'exercices. C'est 20 échauffements, c'est des échauffements, exercices d'entraînement. Tu peux les utiliser dans les deux sens. Et c'est 20 fichiers que tu peux télécharger. Alors, voilà, si tu veux voir le prix, les conditions, tout ça, tu peux cliquer dans le lien. Mais ça va te permettre de gagner du temps. En gros, en 9 minutes, tu vas faire 3 exercices et hop, ta voix, elle sera échauffée. Tu auras travaillé ta voix et tu pourras poursuivre ta cause. Tu pourras chanter les louanges de Dieu si c'est ta cause. Tu pourras chanter pour tes enfants, tes amis, à une occasion particulière. Voilà, mais je t'invite vraiment à trouver quelle est ta cause, quelle est cette source de motivation qui va t'aider à toujours aller plus loin dans ta pratique, dans ta pratique. Eh bien, écoute, moi, je te dis une bonne journée. Je te dis à très bientôt et puis prends bien soin de toi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada